Moi, je fais des stories sur elle parce qu'il y a des choses que je trouve pas bien, pas logiques. Du coup, je fais. Mais je demande à aucun cas qu'elle me réponde. Je ne veux pas qu'elle me réponde, je m'en fous. On ne peut pas parler avec une personne qui ment parce que le problème, c'est qu'elle justifie. C'est dire que des gens comme ça, c'est pas possible. Mais moi, vous savez, mon live est ouvert à tout le monde. Mais le problème, c'est que cette personne est tellement hypocrite et tellement fausse que moi, j'aimerais bien qu'elle vienne dans le live pour que je lui dise des choses et qu'elle réponde tout de suite à ces choses. Mais elle n'osera jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien qu'elle a faux. Elle ment. Et que le problème, c'est que quand tu mens, tu vas bégayer en direct. En direct, elle va bégayer. Donc, le problème, c'est qu'elle ne va que répondre en story parce qu'il faut qu'elle réfléchisse un minimum aux mensonges qu'elle va dire. Attends, j'ai dit un truc par rapport à la cloche. J'ai vu un commentaire intéressant qui commencera ce qui s'est vraiment passé dans la bataille. J'ai vu. Alors, attendez que je le retrouve. Je me rappelle, il y a un an, elle a fait. Tu as raison parce qu'il y a un an en arrière, elle avait fait une vidéo comme quoi la prod ne l'avait pas écoutée. Donc, elle partait d'elle-même. Donc là, c'était une story qu'elle avait faite. Donc, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Sauf que la story, elle a dû durer une heure, je pense, sur son Instagram. Elle ne l'a même pas mise, ça se trouve. Si, si. Parce que du coup, il y a des gens qui l'ont vue, mais elle n'est vraiment restée pas longtemps. Ah bon ? La story, oui. Parce que du coup, elle s'est fait virer parce qu'elle a fait une story, justement. On va expliquer ça après. On va expliquer ça après. Du coup, j'en étais où ? Tu m'as coupé un truc important. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qui dit. Bref, du coup, je disais que... Le problème, c'est que cette personne ment. Réfléchir à ses mensonges. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'elle vienne dans le live. Je lui dis les choses. Elle me répond du tac au tac. Mais elle ne le fera pas parce qu'elle a besoin de réfléchir à ses mensonges. Moi, tout le monde est accepté dans mes lives. Le problème, c'est que moi, ce n'est pas des lives hypocrites. Ce n'est pas des lives au début, comme faisait Raphaël, avec des gens. Alors que les gens se critiquaient, ne s'aimaient pas. Mais en live, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, je ne suis pas romain. Si j'essaie en live, je vais lui dire mes cas de vérité. Le problème, c'est qu'elle n'osera jamais venir. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne. Je lui dis les choses. Elle répond. Mais le problème, c'est qu'elle sait très bien qu'elle va encore dire que je ne vais pas venir, ça va lui donner de la lumière. On sait tous que sa lumière est éteinte depuis un an et qu'elle s'est éteinte toute seule. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais expliquer un petit truc. Et on va expliquer un truc. Sarah n'a pas abandonné. D'accord ? Ahmed qui dit ma fierté, ma fierté, je pars avec ma fierté. Il n'y a aucune fierté, déjà. Parce que dès que Sarah disait un truc pendant l'émission, Ahmed, il était derrière comme un petit chat-chien à aboyer, à faire le bruit du T-Max. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je m'embrouillais avec Sarah parce qu'elle disait que de la merde. Ahmed ne disait rien parce qu'il savait que j'avais raison. Bah, Sarah va se retourner vers Ahmed et va dire... Ah, merde, j'ai dit son prénom. Ah, mince. Diffamation. Oh là là là, les problèmes. Du coup, elle s'est retournée vers Ahmed. Elle, on verra qui c'est. Elle s'est retournée vers Ahmed. Elle a dit, t'es mon mari, tu ne réagis même pas ? Du coup, Ahmed s'est senti obligé de me dire, ouais, qu'est-ce que tu veux avec ma meuf ? Voilà, tout simplement. Mais... Attends, il y a Stéphano. Salut Stéphano. Qui rejoint la vidéo. Lui, c'est un amour, Stéphano. Ça veut dire quoi ? Bah, c'est ça qu'il regarde. Coucou Stéphano. Et du coup, bah, du coup, Ahmed s'était obligé de répondre. Mais il n'avait pas envie sur le moment parce qu'il savait très bien qu'elle avait raison. Comme au moment où Sarah a traité mes soeurs de putes, c'est Ahmed qui, le soir même, est venu me voir en disant, écoute, écoute, Gauthier, je m'excuse pour Sarah, je suis désolé, etc. Et du coup, après, Sarah, elle me s'est excusé. J'ai fait genre, ok, je m'excuse, mais je savais très bien ce que j'avais derrière la tête et je savais très bien qu'après, elle allait partir. Du coup, pour récapituler, elle ne s'est pas fait... Elle n'est pas abandonnée. Avec leur fierté, ils ne l'ont pas abandonné du tout. Donc, Ahmed, déjà, pas de fierté, par rapport à ce que je viens de dire. Et Sarah, ce n'est pas question de fierté, c'est juste qu'elle s'est fait virer par la prod. Pourquoi ? Parce qu'elle était beaucoup trop loin. À partir du moment où elle a vu que les règles de la table du pouvoir changent et que, pour une fois, ça ne va pas dans son sens parce que je tiens à rappeler que la première table du pouvoir que j'ai faite avec Anastasia, on a eu un changement de règles. Ça n'a pas été dans notre sens. On n'est pas partis pour autant en mode, c'est la triche. Pourtant, il y a eu une épreuve lâche et c'était encore contre nous parce qu'on nous a enlevé le droit de vote. Et ce droit de vote aurait pu être décisif parce qu'on aurait mis Sarah et Sarah serait partie parce qu'on aurait été les derniers décennaires. Après, on nous a enlevé le droit de vote parce qu'on ne connaissait pas cette capitale. Oui, on ne connaissait pas cette capitale. Tiffany a bien joué. Mais c'est encore une récompense à l'épreuve qui nous a empêchés, nous, de voter et du coup, a empêché qu'on s'en prenne à la bande organisée. Là, pour une fois, que ça ne va pas dans son sens à Sarah, en plus, c'est de sa faute. Je tiens à préciser, c'est de leur faute. Pourquoi c'est de leur faute ? Parce que s'ils n'avaient pas triché pendant l'épreuve, peut-être que ça n'aurait pas été, eux, immunisés et du coup, pas, eux, finalement, nominés à la table du pouvoir. Donc, finalement, il y a eu tricherie, le karma tourne toujours. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Du coup, elle ne s'est pas fait... Elle n'a pas abandonné. Elle s'est fait virer. À partir du moment où elle est descendue de la table du pouvoir, elle a pété un plomb. Ouais, c'est de la triche. Vous faites tout pour protéger les roses. Vous faites tout pour pas qu'on élimine Gauthier. C'est n'importe quoi, vous le protégez. Est-ce que nous, on a râlé quand il y a eu des épreuves pour vous, quand il y a eu, comment dire, les épreuves flash pour vous, quand il y a eu le changement pour vous ? Non, on n'a pas râlé. Elle, elle râle parce que madame, attention, c'est la grande princesse de l'émission. Eh ben non, tu n'es pas la grande princesse parce qu'elle est redescendue. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite dame ? Elle a été récupérer son téléphone. Elle a fait en story, comme ça, comme je fais là. Ouais, regardez, on est à l'émission, la bataille des couples. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que du coup, on a tourné le matin. Du coup, donc pas de souci, on a tourné le matin, la table du pouvoir, etc. On a tourné le matin. Ensuite, on a eu notre pause du midi. Il faut savoir qu'on a le droit à notre téléphone une heure le midi. Enfin, les placements de produits, nos familles, etc. Il n'y a qu'à une heure le midi. Il me semble qu'on a eu le téléphone à midi parce que son téléphone, elle n'a pas pu le récupérer comme ça. Je ne sais même plus pourquoi est-ce qu'elle avait son téléphone, mais il me semble que c'était midi et on allait reprendre. Ouais, elle avait tout le monde son téléphone. On allait reprendre, on était tous sur le canapé. Il y avait tous les caméramans autour du canapé, donc il y en a beaucoup. Et d'un coup, elle a pris son téléphone. En fait, non, les caméras continuent à filmer certaines séquences, sauf que Sarah n'a pas rendu son téléphone. Elle l'a gardé. Et pendant les séquences, elle a fait une story. Elle a fait une story en mode comme ça. Ouais, je suis à la bataille du couple. Regardez, c'est une production de merde. C'est de la triche. C'est une émission de merde. Bande de tricheurs. Et là, il y a un caméraman qui était encore en train de filmer. Qui était en train de filmer. Et là, il y a Sarah Ahmed qui se retrouve vers le caméraman. Ouais, espèce de connard. Baisse ta caméra. A mal parler comme ça au caméraman. A insulter la production. Du coup, ce n'est pas passé. Nous, on est partis en activité à la plage avec la bande organisée, la bande désorganisée avec tout le monde. Et quand on est revenus, on nous a dit qu'ils sont partis. Parce qu'en fait, ils se sont fait virer. Parce qu'en gros, ils ont été beaucoup trop loin avec la prod. Ils ont insulté toute la prod. Ils ont insulté toute la prod, tout simplement. Soit disant, parce qu'ils voulaient nous protéger. Voilà, tout simplement. Donc finalement, on est un peu content parce que c'est un peu à cause de nous ou grâce à nous qu'elle est partie. Parce que si on ne serait pas là, elle ne serait pas partie. Et l'émission aurait été un calvaire pour tout le monde jusqu'à la fin. Parce que, je tiens à préciser une chose. Vous allez le voir parce que ça, j'espère que ça va être diffusé parce que ça avait été filmé. J'ai réussi à faire dire à la bande organisée que la mauvaise ambiance dans la maison était à cause de Sarah. À un moment, j'ai dit, j'ai parlé à tout le monde, on s'en rigolait. Je dis, regardez, on est d'accord que là, il y a une personne qui est partie, l'ambiance, elle est dix fois meilleure. Et tout le monde m'a dit oui, tout le monde m'a confirmé. Ça a été filmé, j'espère que ça va être diffusé. Donc, même la bande organisée a avoué et nous a dit que la mauvaise ambiance venait de Sarah et son comportement. Elle dit aussi, ça m'a saoulé tout à l'heure, un truc sur moi en mode, j'ai mis un coup de poing dans une cloche après l'épreuve des insectes et c'est passé à un centimètre de la tête de Elsa et que la prod m'a repris plusieurs fois pour mes coups de colère. Déjà, j'ai eu un seul coup de colère. Non, j'en ai eu deux. Un, à ce moment-là quand j'ai tapé dans la cloche. Et on l'a vu d'ailleurs. Et on l'a vu. Et on l'a vu. Et rappelez-vous. On n'a juste pas vu Elsa qui t'engueille. Mais s'il vous plaît, les gens. Oui, oui. Mais heureusement qu'elle t'engueille. S'il vous plaît. Non, Elsa ne m'a pas engueulé. Elle m'a dit, Gauthier, s'il te plaît, fais attention, c'est abusé, etc. Et directement, avant même qu'elle commence sa phrase, je me suis excusé. Mais, elle ment. Pourquoi ? Parce que là, regardez, si les gens, si vous voulez, vous pouvez retrouver l'épisode au moment où on mange des insectes, je perds et je mets un coup de poing dans la cloche. Elsa a le moins 10 mètres de nous. Regardez quand je mets le coup de poing dans la cloche, la direction que prend la cloche et la hauteur que prend la cloche. C'est-à-dire que pour que la cloche passe à un centimètre de la tête d'Esa, c'est simple, il faut que Elsa fasse la taille à passe-partout ou à mimimati, j'en ai mis l'ange gardien. Et ce n'est pas le cas. Elsa ne fait pas 1 mètre 20 ou 1 mètre 30. Puisqu'on voit bien la cloche qui part vers le bas à hauteur de table. Et je ne pense pas que la tête Elsa arrive à hauteur d'une table de camping. Tu pars trop loin dans tes explications. Encore un mytho. Les gens, si vous voulez retrouver, s'il vous plaît, cette vidéo où je tape dans la cloche pour montrer encore qu'elle dit de la merde et qu'elle justifie ses propos par des mensonges. Et qu'elle dise, malgré que tu as eu beaucoup de coups de colère, je pense que vous le voyez quand même que Gaucher est très calme dans la vraie vie. C'est exactement pareil. Genre même, il y a quelqu'un qui va l'insulter ou du coup qui insulte ses soeurs comme Sarah. Elle va rigoler. C'est débile de se dire. Et en plus, elle dit que la prod m'a repris comme un enfant pour mes plusieurs coups de colère. J'ai eu que deux coups de colère. Celui-là et après, vous allez voir contre Anastasia parce que je suis un mauvais perdant. Désolé. C'est les deux coups de colère. Donc, encore des mythos. Il y aura un gros coup de colère. Ah oui, il y aura un très gros coup de colère aussi. C'est plus gros mais parce que là, c'était vraiment... Ça nous a vraiment touchés. Oui, ça nous a touchés. Mais bon, vous allez voir, on ne peut pas vous spoiler. Mais bon, tout ça pour revenir au principal. Sarah, en fait, s'est fait virer parce qu'elle a insulté toute la prod sur 10 ans parce qu'elle voulait nous protéger. Donc, on est revenu de la plage et qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu de la plage ? Elle n'était plus là. Sauf que, avez-vous remarqué un truc ? À partir du moment où Anastasia et moi, on a dit on se casse. On voulait vraiment se barrer, je vous jure. Moi, à la limite, ça va parce que je prends tout au second degré et ces personnes, elles ne me font aucun mal psychologiquement. Par contre, c'est vrai qu'Anastasia elle était vraiment atteinte par tout ce que Sarah lui mettait dans la gueule et toute l'ambiance générale de la vie là. Du coup, elle voulait vraiment partir. Moi, dans tous les cas, je l'aurais suivi, on serait parti. Finalement, on est resté. Mais vous n'avez pas remarqué que le matin même, donc on part le soir, enfin on veut partir le soir, finalement on reste parce qu'Eddie et Anaïs retournent leur veste, ils sont tout gentils avec nous, ils nous promettent qu'il va avoir une bonne ambiance. Le lendemain matin, on arrive au déjeuner, vous n'avez pas vu comment tout le monde est gentil avec nous. Maxime, enlève ta main, je suis d'accord. Maxime, il dit, tu veux un pancake Gauthier ? Première fois qu'on me propose un pancake. Il dit à Anaïs, salut Gauthier, comment ça va en forme ? Anastasia, ça va ? Tous gentils avec nous. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, bonne question. Question-réponse sur pourquoi et la réponse qui revient le plus souvent, c'est, il y a deux trucs qui reviennent souvent. C'est, premier truc, parce que sans vous, l'émission elle est plate, on sait très bien qui c'est qui va gagner, il n'y a plus de suspense, tout le monde, c'est les moutons à Raphaël, c'est des petits chiens-chiens, heureusement que vous êtes là, vous avez relancé un peu le truc, au moins on regarde parce que c'est intéressant. Ça, c'est la réponse qui revient le plus souvent. Donc en gros, la prod leur a mis un coup de pression. Soyez gentil avec Gauthier et Anastasia parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent parce que c'est important qu'ils restent. Ça, c'est la première réponse qui revient de vous les abonnés. Deuxième réponse, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir le plaisir de vous éliminer vous-même. Voilà. Et pour éviter que vous abandonnez et éviter que Nadège et Stéphano reviennent. Donc voilà les deux hypothèses. Vous faites la propre idée, votre propre idée. Voilà, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, en gros, Sarah a abandonné. Elle n'a pas abandonné, elle s'est fait virer comme une merde parce que c'est vrai qu'avant peut-être qu'elle avait du pouvoir mais plus maintenant. Maintenant, autre truc que je voulais dire. Attends, réponds aux questions vite fait ma chérie. Je fais un truc qui va durer deux minutes. En même temps, elle vous parle un petit peu. Elles sont où les questions ? Tu regardes, non mais tu parles aux gens normales, t'expliques un petit peu ce que t'as vécu là-bas vite fait ma chérie. Dis des choses toi aussi, dis ce que t'as vécu un petit peu. Non, moi ce que j'ai vécu c'est que vraiment c'était une aventure super dure. C'était ma première aventure et franchement quand je suis sortie de là je me suis dit mais plus jamais je veux refaire des missions. En tout cas là, j'ai compris que c'était surtout avec ces personnes plus jamais je veux refaire. Il y en a qui sont gentils mais la plupart c'était que contre nous tout le temps que ça soit en off ou en in c'était exactement pareil donc il n'y avait pas de faux cul. Nous on ne nous aimait vraiment pas et on nous en mettait vraiment plein la gueule tout le temps. Mais voilà, la plus méchante ça c'est sûr ça reste elle du coup on ne va pas le cacher elle, c'est son nom. On ne va pas le cacher elle le sait très très bien aussi et on est vraiment content du coup qu'elle soit partie parce qu'après ça qu'elle soit fait virer. Oui, bah oui qu'elle soit partie parce qu'elle soit virée mais... Virée ! V-I-RÉ ! Je parle ! Je ne peux pas remplacer une avec lui vous avez remarqué c'est ouf déjà il prend toute la place dans le live il met ça grossement devant ma tête et en plus je ne peux pas parler. Regarde imagine que je ferais ça tout le temps oui donc... Virée ! Non vraiment après c'était un soulagement quand elle est partie parce que du coup l'ambiance était mieux enfin voilà même si on ne s'entendait pas avec tout le monde ça restait le jeu mais Sarah c'était vraiment de la méchanceté gratuite puisque au bout de deux jours on est arrivés elle était en train d'insulter les sortes de Gauthier après au bout de trois jours elle était en train de dire sur mon physique enfin voilà c'était vraiment la méchanceté tout le temps enfin je ne sais pas pourquoi elle nous avait comme ça au travers j'en ai aucune idée mais c'était vraiment gratuit là pour le coup Virée ! Virée ! Donc du coup voilà je voulais vous dire un petit truc aussi super important et très drôle c'est que vous voyez dans les stories qu'est en train de faire le truc la vol de mort elle dit aussi oui c'est vrai que je voulais que des séquences ne soient pas filmées avec mes embrouilles avec Ahmed mais c'est Ahmed donc en fait elle rejette la frotte sur Ahmed d'accord Ahmed est-ce que c'est toi qui disais ça je ne sais pas je te pose la question est-ce que c'est toi qui voulais ne pas filmer les embrouilles avec Voldemort voilà je ne sais pas je ne peux pas répondre à la place de Ahmed autre chose aussi donc du coup qu'est-ce qui s'est passé Sarah s'est fait virée du coup qu'est-ce qui s'est passé Anaïs elle voulait avoir un petit peu de calme donc du coup elle a dit je récupère la chambre à Voldemort et à Ahmed donc elle s'est mis dans la chambre à Voldemort et à Ahmed elle arrive dans la chambre à Voldemort et à Ahmed et là écoutez-moi bien écoutez-moi bien c'était un bordel pas possible Anaïs était choquée elle est redescendue elle nous a dit c'est un bordel c'est crade partout il y a tout qui est crade mais tout du coup Anaïs peut-être qu'elle a un caractère de merde mais c'est une femme très propre elle s'est fait chier à faire tout le ménage pendant je sais pas combien de temps pour bien dormir et être avoir une chambre agréable la prod a même retrouvé un sac de linge sale à la base c'est un sac de linge sale vous voyez dans l'émission on voit des gros sacs un peu des sacs cabas un peu comme à Ikea dans ce sac c'était le sac du coup à Voldemort et à Ahmed plein de paquets de bonbons plein de paquets de chips plein de gâteaux qui dadaient de je ne sais pas quand pendant l'aventure voilà qui dadaient de je ne sais pas combien de temps avec d'autres choses dont je tairais le nom parce que je n'ai pas envie qu'on me dise tu fais de la diffamation donc je préfère me taire mais plein d'autres choses dont je tairais le nom et à un moment donné parce que c'est vrai que des moments on est off donc le dimanche soir on est off on a nos téléphones et il y a quand même des journalistes qui sont là des nounous qui sont là et et il y avait un jacuzzi dans leur chambre et un journaliste nous a raconté je ne dis pas de bêtises moi vous savez que je ne mens pas d'accord qu'il a vu un film d'horreur dans le jacuzzi il est monté parce qu'il voulait voir un peu si tout le monde était couché mais le problème c'est que Voldemort et Ahmed qui se prétendent attention la religion on fait attention à tout etc il ne faut pas montrer qu'on boit de l'alcool en soirée pourtant ils en boivent parce que ils étaient dans ce fameux jacuzzi alcoolisé en train de faire des choses et ce fameux journaliste c'était pour lui un film d'horreur magnifique donc dans vos salles pour Halloween Voldemort et Ahmed dans le jacuzzi voilà c'est sympa comme film non ? tu n'aimes pas quand je dis des trucs comme ça de quoi ? Anna Selle est tellement gentille qu'elle n'aime pas quand je dis des trucs qui peuvent qui sont borderline c'est juste que là je suis KO en fait j'ai ma salle de 2h qui est en train de redescendre oui parce que nous on n'est pas en pyjama en soi toute la journée donc voilà donc tout ça pour dire je pense que vous avez eu assez de choses elle s'est fait virer virer oui désolé je suis en déclenée là crado crasseuse et en plus de ça soi-disant on vante et tout la religion mais derrière ça se met des coups dans le nez dans un jacuzzi en sachant qu'à tout moment quelqu'un de la preuve peut débarquer et c'est ce qui est arrivé et ce fameux journaliste on est encore peut-être traumatisé aujourd'hui bisous à toi journaliste voilà il n'y a rien à dire d'autre qu'en penses-tu ? on va faire un petit question-réponse on va répondre à vos questions les petits loups mes amis vous n'attendez pas une réaction il n'y en aura pas on est clairement dans du mensonge pour de la provocation je suis assez intelligente pour ne pas tomber dans ça donc arrêtez d'inciter mon intelligence même s'il n'y en a pas beaucoup on va pas se mentir mais je m'en fous pour le peu que j'en ai on va éviter donc comme j'ai dit game over qu'est-ce que j'aime trop la pastèque on m'a bien tiré la pastèque je suis obligée juste de revenir sur un truc parce que là je vois qu'on commence à à vouloir taguer certaines choses qui ont été dites il y en a certains qui devraient surveiller ses soeurs qui s'échangent de mecs d'accord parce qu'elles sortent avec le même mec elles se l'échangent au lieu de surveiller les débats sexuels d'un couple marié qui sont complètement faux en plus ces propos donc j'ai envie de te dire chacun sa life et ça y est sur cette petite touche finale promis les gens j'arrête même si je sais que d'ailleurs ça va encore essayer de me chercher promis j'arrête je suis dans ma plus belle vie je suis dans ma plus belle vie